Je suis à Boussombaye, Trésorière Groupement des Femmes pour le Développement de Jourbel, GFDD. Pourquoi est-ce que tu veux dire ici au centre culturel? Le centre culturel est ici, c'est un projet qui a été créé dans le cadre d'un projet qui a été créé dans le cadre de l'élection. Nous faisons une formation de deux jours. Le premier jour, nous faisons la loi sur la parité et les compétences sur la cote électorale. Le deuxième jour, nous faisons une technique de communication pour que nous puissions entendre et nous puissions entendre. Aussi, notre message peut apporter. C'est un projet qui a été créé dans le cadre de l'élection et qui a été créé dans le cadre de l'élection. Mais avec les causes, nous avons vu que les femmes devraient être élevés. Ils devraient être élevés et nous entendre, nous leur disons leurs messages et nous leur disons leurs messages. Et aussi, nous leur disons que nous devons faire une décision de la décision. Ils devraient être élevés et les femmes devraient être élevés. Comment est-ce que vous avez fait ? Le groupe des femmes pour le développement de Djurbel, nous les jeunes qui travaillent dans les jeunes. Ils ont créé des projets de la vulgarisation de la loi criminalisant les viols et la pédophilie. Ils ont fait trois mois et ils ont fait le travail. Ils ont fait le travail dans les jus, les savons et tout. Ils ont fait le travail et ils ont fait le travail pour les jeunes. Ils ont fait le travail de la violence et les jeunes. Ils ont fait le travail et ils ont fait le travail. Parfois, l'information ne sert à tout le monde. Des voix ne sont pas dans les réseaux sociaux. Et bien sûr, les protestants pour les enfants ont fait le travail. Ils ont fait le travail de la violence et les femmes ont fait le travail. Mais c'est quand vous avez pris les feuilles de présence et, les personnes ont fait l'une de 30, 1 à 30, 50 ou 60。 Parce que les gens, le thème est très important. Et ici, nous sommes en élection. Et si vous êtes en liste, vous pouvez le faire. Si vous êtes en liste, vous pouvez le faire. Vous le savez, vous le savez, vous le savez. Vous êtes en droit. C'est ce que vous avez dit. Vous devriez le faire pour le support de la communication. Vous devriez le faire pour le faire pour les femmes. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est ce qu'on a fait dans l'activité de la presse. C'est ce qu'on a fait dans la presse. En plus, c'est ce qu'on a fait dans la presse. 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 On a fait une bonne raison. Mais si on a fait avancer, on peut avancer beaucoup. Vous avez un grand projet. Que vous accompagnez-vous? Le projet est un partenaire qui a fait le leadership des femmes au Sénégal. C'est le Canada. Il est en train d'être en train de se faire des jeunes. Ils étaient très gentils des jeunes. Ils ont eu des idées. Mais il faut faire des choses qu'on travaille avec des femmes, Ce sont les femmes qui ont besoin. Ils vont travailler et leur donner des moyens. Il faut les faire des justificatifs. Ils vont vous en faire. C'est ce qu'il y a des femmes qui ont besoin. C'est ce qu'on a besoin. Il faut aussi que les femmes en Sénégal. Ils ont appelés à la candidature. C'est ce qu'on a fait. Vraiment, nous voulons le faire et nous voulons tous les déposer pour qu'on ait toutes les raisons. Parce que si on a tous les déposés, c'est un groupe de femmes. Parce que nous, nous sommes en train de faire ce qu'on a fait. Nous sommes en train de faire ce qu'on a fait pour les femmes. Parce que c'est vrai que c'est un groupe de femmes pour le développement de Djurbel. C'est un groupe de développement de Djurbel. Est-ce que vous êtes prêts de rencontrer tous les candidats ? Oui, tous les candidats, oui. Parce que nous, nous sommes politiques. Pour dire vrai. Politique, nous ne sommes pas en train de faire personne. Parce que les jeunes n'ont pas une vision. Vraiment. Mais pourquoi pas les candidats ? Parce que les listes sont paritaires. Et ils ont des filles. Les candidats qui sont en train de vous dire. Et cela, c'est de donner plus de choses que vous ne connaissez jamais. Dans ce cas, n'est pas une liste, une majorité, une victoire qui est en train de prendre vos questions. Vous êtes une voix autorisée. Ils sont dans vos élections. Nous allons entendre en temps de dire sur la violence. Ces filles-là, les filles-là, les filles-là. Quelle médicule que vous avez fait de dire? Oui, c'est très important. Parce que l'élection n'est pas violence. Il n'y a pas de violence. Parce que si vous êtes à la maison, il n'y a pas de violence. La violence n'est pas de violence. Ce qui est à la seule chose, c'est que tout le monde peut voter, il peut avoir votre carte électeur et le plus vite. Il faut voter pour le faire et le faire. Il faut voter pour le faire et le faire. Parce que le vote est une priorité. Parce que le vote est une priorité. L'un jour, tu perds pour voter, il faut que tu devrais voter. Il faut que tu devrais voter. Donc, il faut voter pour tout le monde. Parce que la violence n'est pas de violence. Il n'y a pas de violence. Et le Sénégal ne sait pas de violence. Il ne sait pas de violence. Le Sénégal ne sait pas de violence. Ce qu'on a fait, c'est que le vote est à la personne. Il ne sait pas de ce que nous savons. Il ne sait pas de ce que nous savons. Pour qu'on puisse laisser le faire. Ce qu'on veut faire, c'est ce qu'on veut. Parce que notre vote est à la personne. C'est ce qu'on veut dire. Dieu a donné une élection pour les femmes. Et les élus de la Cédé. Et Dieu a donné une élection pour les femmes. Il a donné une élection pour les femmes. C'est ce que je veux.